Bonjour à tous les petites gueules, salut Benzé ! Bonjour Osigu, comment ça va ? Bah écoute, ça va et toi ? Tranquilou, bidou ! Bon, parfait ! Est-ce que vous êtes prêts pour un incroyable Maggle News ? Non ! Non ? Bon, bah salut, bonne journée ! C'est le deuxième de la journée, donc... Est-ce qu'on n'aurait pas oublié d'appuyer sur le bouton ? C'est faux ! C'est plutôt, est-ce que le chat aurait stoppé le record en passant ? C'est mieux ! Bon, allez, let's go ! Ne perdons pas de temps, on commence par les jeux qu'on a ratés ! Parce que bien évidemment, comme c'était la première, il fallait se roder, On avait oublié de vous parler d'Overwatch, seulement, comme l'a justement dit dans le premier essai Benzé, on ne parle pas de caca ! C'est même pas un caca, c'est plus la traînée au fond des chiottes ! Ah oui, le fameux où t'es obligé... La personne avant toi à laisser ! Ah, quand t'es au travail, la meilleure ! Et tu nettoies avec ton doigt et tu goûtes et tu reconnais le collègue ! Ça, c'est dégueulasse ! Donc Overwatch 2 est sorti, n'hésitez pas à le tester bien évidemment, parce qu'il est gratuit ! Donc avant de cracher dessus, il vaut mieux le goûter, c'est toujours mieux de connaître le goût du caca ! Et quand c'est gratuit, c'est toi le client ! C'est toi le produit, effectivement ! C'est toi le client ! L'exploitation complètement baisée ! Alors, la semaine passée, il y a eu deux sorties qu'on n'avait pas annoncées, il y a Torchlight Infinite qui est sorti, je vous rappelle que Benzé a fait une petite vidéo sur la chaîne dessus, n'hésitez pas à aller la regarder, on vous mettra le lien dans la description ! J'ai beaucoup joué après, mais depuis plus rien ! Pour rappel, Hack & Slash, façon très façon Diablo Immortal, mais en mieux avec une DA qui est sympa ! Donc à voir, franchement, n'hésitez pas à sauter dessus ! Par contre, il y a des Scorbid sur téléphone ! Oui, oui ! Mais justement, maintenant qu'en plus il n'y aura plus de reset normalement des persos, donc ça vaut le coup maintenant de s'y lancer ! Effectivement, téléphone, tablette, Steam, tout ça pour vous faire plaisir et buter des gens ! L'autre sortie notable, c'est Evil qui est sorti le 11 octobre, actuellement à 14,99€ avec une petite promo sur 13,49€ ! On ressemble un petit peu à un loup-garou ou à un Among Us, un mix des deux ! On est dans un village médiéval, Benzé sourit parce que c'est lui qui va donner l'idée du loup-garou ! Donc voilà, ça a l'air franchement pas déconnant, il faut que je le teste ! Mais à voir quoi, à voir ! Je pense qu'avec des randoms, c'est chiant ! Comme jouer à Among Us en pick-up, ça n'a aucun intérêt ! Donc je verrai ce qu'il en est ! On passe sur les sorties qui arrivent la semaine à venir ! Première sortie qui sort aujourd'hui même en même temps que la vidéo ! Potionomics ! Souvenez-vous ! Le fils caché ! Le fils caché de Panoramix ! Souvenez-vous, ce jeu-là, on l'a fait dans les vidéos un peu double démo ! C'était le jeu de gestion de potions, un peu avec battle contre les clients ! Donc ça a l'air super chouette ! Il n'y a pas encore de prix annoncé, c'est toujours un peu bizarre je trouve de ne pas annoncer de prix ! Mais avant en tout cas ! Mais à voir, j'aimerais bien qu'il le localise rapidement parce qu'il était que en anglais ! S'il sort avec du français, forcément vous le verrez à nouveau sur la chaîne ! L'autre jeu, et qui est peut-être le plus gros jeu de la semaine, qui sort le 18, c'est Plague Tale à 49,99 ! Qui est la suite de... Tale of... je ne sais plus quoi, j'ai pas suivi ! En tout cas du studio Assobo ! Plague of... Tale of... Tale of... Plague of... Tale of... Tale of... Tale of... Les enfants qui font manger par des rats ! Voilà, qui ont le score but ! Donc voilà, en tout cas il y a ça qui sort ! Très important, il sort également sur le Game Pass ! Ne cassez pas votre tirelire à 49,99 ! Prenez le Game Pass, jouez-y dessus ! Ça vous permettra de vous faire plaisir ! Je pense que s'ils ont fait une suite et à un tel prix, c'est qu'elle doit être au moins aussi quali que le premier ! Qui avait quand même pris de très bonnes reviews ! Donc il ne faut pas hésiter, ça a l'air d'être une histoire sympathique ! Ça ne m'attire pas du tout ! On continue ! Le 18 octobre, le même jour ! Par contre, il y a Marvel Snap ! Qui sort le jeu de cartes de Marvel ! Totalement gratuit, c'est un peu pour contrer Hearthstone ! Tout le monde a envie de contrer Hearthstone ! Snap, est-ce que tu as un commentaire, Lenzy ? Je vois ! Dans ton regard ! Oui, comme Pokémon Snap en fait ! C'était dans ton petit chariot en train de prendre des photos des mecs de Marvel ! Je ne vais pas me risquer à dire qui c'est qui fait partie de Marvel ou de Capcom, parce que je ne sais jamais ! Pour moi, quand tu mets Snap, c'est du Pokémon ! Alors que moi, c'est plutôt, j'imagine, le Snapchat des super-héros avec Spider-Man qui est en train d'envoyer des nudes à Thanos ! Et Thanos, il le snap, il se dégage de là ! Avec une bonne dick pic qui envoie du web ! Donc en tout cas, ça clairement, moi je le testerai assez rapidement ! Vous aurez du contenu sur la chaîne, c'est une certitude ! J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner, c'est un jeu que j'attends ! Le 19, il y a Uncharted Legendary Collection qui sort sur Steam à 49,99€ ! Parce que c'est important de mettre le prix fort sur des jeux qui sont des remakes ! Je crois que c'est le dernier qui est sorti, plus une autre version ! Je ne vais pas forcément trouver d'infos assez simplement ! Ce qui est bien, c'est que ça annonce toujours plus de jeux Sony sur Steam ! Donc il y a vraiment de moins en moins d'exclusivité ! Et il y a un moment, Sony, salut ! Ciao ! Et ils sortent en fait au même prix que les jeux CD en magasin ! C'est un peu débile ! Exact ! Et après, j'ai deux sorties pour le 20 ! J'ai Batora Lost Heaven ! Pas de prix annoncé pour le moment ! Qui est fait par Team17 ! Qui va être dans l'album 30 de Torchlight ! Donc du hack and slash ! Franchement, je suis très curieux ! C'est un jeu qui avait fait beaucoup de bonnes impressions ! Pendant les vidéos à l'E3, etc. Donc à voir ce que ça va donner ! Et l'autre jeu qui sort le 20, Réquisition VR ! Donc le jeu avec des zombies ! Où on peut faire tout ce qu'on veut ! C'est un peu Dead Rising en VR ! Il y a une vidéo qui arrive sur la chaîne ! Soit elle est sortie, soit elle n'est pas sortie à ce moment-là ! On va voir ! Mais en tout cas, je vous invite éventuellement à aller voir la rediff du stream de samedi ! Si vous avez envie de voir l'intégralité du contenu qu'on a fait dessus ! Le jeu, comme a dit Benzai, il est génial ! Il est loin d'être débugué ! Il y a encore pas mal de problèmes ! Mais franchement... Réquis pour le bruitage ! Arrêtez ! Les objectifs ! Mais clairement, le jeu a l'air super cool ! Qu'est-ce qui me spam de mes stages ? Non, c'est le jeu ! Et le même jour, le 20, je vous avais dit qu'il y avait sur Tower of Fantasy la 2.0 qui sortait ! Et en même temps, la version Steam sort ! Donc ceux qui ne pouvaient pas jouer sur téléphone ou tablette pour X ou Y raisons ! Et bien c'est parti ! Vous pourrez maintenant jouer directement sur Steam ! Donc c'est cool ! Et puis vous pourrez me spotter en train de farmer comme un gros chelagos ! Voilà un petit peu pour les sorties ! Est-ce que... Est-ce que ce serait pas le moment de nous parler des bundles ? Exactement ! Les bundles ! L'achat en gros ! La semaine dernière, j'ai oublié de vous parler de Fanatical ! Qui fait des bundles maintenant ! J'ai l'impression que c'est tous les mois à vérifier ! Donc pour Octobre, t'as le choix ! Soit 3 jeux à 10 ! 10 euros ! 5 jeux à 15 ! Et 7 jeux à 20 ! Euh... Oui alors... Sans en partir sur 3 ou 5 jeux ! En fait, c'est pas forcément nécessaire ! En sympa, vous avez Severed Steel ! C'est un Bullet Time FPS par level ! C'est pas mal du tout ! Vraiment, je pense que c'est à tester ! Il y a Elden Elderborn ! C'est le FPS Metal ! J'avais essayé la bêta ! C'était un peu mou ! Mais là, il est très très bien noté sur Steam ! Donc en gros, c'est pour... Vous êtes en enfer ! Et c'est pour dézinguer des morts vivants ! En fait, qui sont seulement morts ! Parce qu'ils sont vivants vu que c'est l'enfer ! Donc c'est des morts morts mais vivants ! Enfin, c'est pas des morts où tout va bien, non ? Ouais, voilà ! C'est ça ! Wolfenstein Youngblood ! Youngblood ! Le sang des jeunes ! C'est un FPS anti-nazis très mal noté ! Enfin, à 50% ! Vous avez une chance sur deux de l'aimer ! Ça reste du Wolfenstein, donc ça peut être sympa ! Mais si vous ne voulez prendre que trois jeux, à la place de ce jeu qui n'est pas très bien noté, vous avez Mayem in Single Valley ! C'est un action RPG avec pas mal d'humour ! Sinon, vous avez The Escapist 1 & 2 ! C'est de la 2D ISO ! C'est du Prison Break, tout simplement ! Qui est sympa à jouer en coop ! Ici, vous avez des amis, bien sûr ! Pour retourner dans le vrai monde des bundles ! Pas le Fanatical qui est un peu le Wish du bundle ! Parce qu'il y en a d'autres ! Je ne vous les conseille pas ! Ah ! Mon jouet qui est tombé ! Dans un humble bundle, vous avez le Jour des Devs ! Qui est à 10€ ! Vous avez Psychonaut 1 et le Psychonaut VR ! Qui est utile si vous avez un casque VR ! Mais qui est pas mal du tout ! Je l'ai fait jusqu'à la fin ! En mode solo ! Aucune vidéo ! Aucune trace ! Massif Calice ! Là par contre, Calice ! C'est un jeu québécois ! C'est un jeu québécois ! Tabernacle ! J'avais fait sur la chaîne Benzenoob ! J'avais tenté de faire des vidéos en anglais à l'époque ! J'ai fait tout le jeu ! Mais en français par contre ! D'ailleurs j'ai mis la playlist sur le Benzeral ! Donc vous pouvez retrouver l'intégralité du jeu ! C'est pas mal du tout ! Attends ! Excuse-moi ! T'as tenté de faire des vidéos en anglais mais t'as fait le jeu en français ? J'ai pas compris ! Alors ouais ! Parce qu'en fait, sur Benzenoob, j'ai commencé à faire des vidéos en anglais en me disant tiens je vais essayer pour voir si ça peut marcher ! Et en fait ça n'a pas du tout marché ! Donc j'ai complètement arrêté ! Et comme à l'époque je ne voulais faire que du smite sur la chaîne Benzebut, je me suis dit je vais te faire Massive Calis une fois sur Benzenoob, la playlist totale et après je l'ai importé sur la chaîne de Benzebut et j'ai fait des Monkey Island et maintenant je me suis dit aller au ZEF ! J'en ai marre de faire des vidéos uniquement sur cette deuxième chaîne donc j'ai fait que les vidéos sur la première chaîne ! Donc voilà ! Parfait ! Je laisse continuer ! Ma bataille ! Et Brutal Legend qui est un jeu d'action avec de la bonne musique, normalement que tout le monde a déjà ! Le deuxième bundle d'Humble Bundle mais qui est en fait le troisième de cette liste que je vous conseille ! C'est Melee Mayhem ! Vous avez le choix entre 12 et 20€, pour 20€ vous avez Chivalry 2, alors est-ce que ça vaut le coup ? Je ne pense pas ! Je pense que pour seulement 12€ vous pouvez vous éclater avec Mort 2 qui est du découpage de tête en PVP ! Au Moyen-Âge bien sûr pour ceux qui ne le connaissent pas ! Mortal Kombat 11 avec 90% de réduction sur le full pack ! En plus du jeu vu que vous l'aurez ! Vous avez Nickelodeon All-Star Brawl qui est le Mario... Mario Brawl ? Smash Bros ! Pardon ! Mario Smash Bros ! Exact là où il faut se taper dessus ! Alors en personnage connu vous avez Bob l'Éponge ! Et Patrick ! Et Patrick ! Et... En dernier jeu qui a l'air pas mal du tout, c'est Chronomicon, c'est du hack and slash dynamique à jouer avec les potes en soirée, ça c'est vraiment le genre de jeu ultra fun, comme peut l'être un peu magica mais... j'allais dire en plus joli, non ? Parce que là on est sur du jeu pixelisé en différent ! Ok ! Voilà voilà ! Parfait ! Merci pour l'information bundle ! Pour nos petites gueules, je pense qu'il y a une info qui va vous intéresser forcément ! L'arrivée du patch de Smite, bah c'est mardi avec Maui et les nouveaux skins etc... Vous avez, si vous ne l'avez pas encore vu bien évidemment sur la chaîne, un patch note qui a été fait et une autre vidéo avec les skins et le nouveau dieu ! Donc n'hésitez pas à aller mettre vos plus beaux pouces bleus ! On adore les schtroumpfs et on adore refaire les mêmes blagues que la même vidéo juste avant ! En plus à chaque fois j'imagine le schtroumpf vraiment exploser sur ton doigt ! Pour ceux qui avaient aimé Warlander sur la chaîne, sachez qu'actuellement il y a un autre jeu un petit peu dans le même genre, Warhaven, qui est dispo sur Steam avec demande d'accès mais qui vous donne l'accès tout de suite ! Il va y avoir très très rapidement, je vais peut-être même faire correspondre en même temps que cette vidéo, la disponibilité de la vidéo que j'ai faite dessus ! N'hésitez pas, c'est gratuit, du médiéval, on se fout sur la gueule ! C'est plaisant, c'est du 16 contre 16 ! Ça a l'air franchement pas déconnant et pas super réaliste sur certains points, ce qui rend le jeu arcade et très fun ! On passe un petit peu sur tout ce qui est gratos cette semaine ! Vous ne voulez pas trouver votre portefeuille ? Pas de problème ! L'Epic Game Store est là ! Il vous propose cette semaine Darkwood, qui va être un jeu qui visiblement a une bonne review ! Ambiance, horreur, vue du dessus, survival, donc tous les mots qui font plaisir avant Halloween ! Il ne manque plus que belle-mère pour que ce soit le pire jeu au niveau de la frousse ! En deuxième titre, il y a Toe, Jam, Earl, qui reprend des personnages qu'on a pu croiser dans des vieux jeux sur Super NES, etc. En regardant un petit peu... Jam, Earl, c'était le... C'était l'astico ! C'est pas le ? Non, c'est pas le Swarm Gym ! Ah ! Mais ça ressemble un peu... Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des mecs qui aient bossé sur les deux projets ! Par contre, clairement, ne me demandez pas ce que c'est sur la vidéo ! Je n'ai pas réussi à comprendre ! J'ai eu l'impression de voir un Don't Starve, mais fait par des Afghans ! Donc, à voir ! C'est gratos ! Testez ! Faites-nous un retour dans les commentaires ! Ça me fera plaisir ! Moi, je ne l'installerai pas ! Je... C'est Clay, mais il n'installe pas Epic ! Comme la semaine dernière, un petit côté... Qu'est-ce qui se passe sur le Game Pass ? Il y a Coral Island qui est sorti cette semaine aussi, que j'ai oublié, qui ressemble beaucoup à Animal Crossing, qui est arrivé sur le Game Pass. Il est à 25 ou 30 balles, je n'ai pas retenu ! Eh bien, n'hésitez pas à prendre le Game Pass pour y jouer ! Ça fera plaisir à Microsoft, et surtout, ça vous fera plaisir à votre portefeuille ! Et je parlais un peu plus tôt d'Evil, le jeu Loup-Garou ! Eh bien, il est aussi arrivé sur le Game Pass, et c'est comme ça que moi, je compte le tester ! Donc, faites pareil ! Faites-vous plaisir ! Même si là, pour le coup, le jeu est quasiment au même prix que le Game Pass ! Soyez pas con non plus ! Sauf si vous avez le Game Pass à 1€ ! Il me reste deux infos, qui sont à mon sens les nouvelles vraiment importantes, on va dire un petit peu business, dans la semaine autour du jeu vidéo ! Meta, MetaQuest, les casques VR, ont fait leurs conférences ! Ils ont annoncé le Quest Pro ! 1800 balles ! Exactement, voilà ! On est sur un casque qui n'est pas fait ! 1800 ! 1800 ! On se croirait au Dead Event ! 1800 balles ! Donc, il est précommandable, 1800€, il est livré ! En tout cas, il envoie le 25 octobre ! Ce n'est pas fait pour le grand public ! Un compte Facebook obligatoire ! Ah, ils ont enlevé ça ! Ils ont fait le rollback là-dessus, c'est bon ! Donc, en tout cas, voilà ! Il y a la relève un petit peu des casques, je pense qu'ils s'attaquent ! Ils s'attaquent au... On va aller sur le Metaverse pour être 30... 31, pardon ! Surtout qu'ils ont annoncé que les devs du Metaverse ne l'utilisaient pas ! Donc, il y a vraiment un problème autour du Metaverse ! Et l'autre point qui, moi, me fait vachement plaisir... Donc, j'avais fait l'acquisition récemment d'un Steam Deck, et j'attendais le dock ! Le dock qui permet de transformer votre Steam Deck un peu en Switch, vous le branchez sur la télé, et c'est parti ! Exactement ! Et ce dock est dispo, il devait être... Il était annoncé pour le début de l'année prochaine, donc début 2023, et maintenant, on peut le commander, il arrive... Il s'appelle pas le Martin ? Doc Martin ? Merci ! C'est pas... Martin fait des blagues ! Doc Martin fait des blagues ! Allez, on fait les parties en retour ! Et en même temps, et c'est là qu'arrive la bonne nouvelle, c'est qu'en même temps, la production de Steam Deck a tellement avancé que maintenant, on est aussi sur une à deux semaines, une fois que vous l'avez commandé. Et à titre d'info, moi, j'ai commandé le mien en avril, et je l'ai reçu il y a trois semaines. Donc, on a vraiment passé un cap assez incroyable. Si vous voulez un ordinateur pour Noël, vous pouvez très bien prendre un Steam Deck et un dock, ça vous coûtera moins cher. Bien évidemment, tout n'est pas compatible, mais on fait marcher quand même beaucoup de choses dessus. N'hésitez pas à regarder des reviews sur Internet. Franchement, ça déconne pas. Non, non, oui. Non, ça, c'est pas une très très bonne idée. Voilà un petit peu tout pour les nouvelles de la semaine, les petites gueules. J'espère que ça vous aura plu. Merci Benzé. Merci Jugu. Merci vous, merci vous. Et puis... Bah ouais, merci. Merci vous, merci nous. Merci nous tous. Et puis, à très bientôt sur les champs de bataille. Ha, 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 ha. Salut ! Salut !